Aujourd'hui, c'est le coup d'envoi de la quatrième édition du festival Cher Blues & Folk qui se déroulera en plein quart de Sherbrooke. Pour nous en parler plus en détail et nous le faire découvrir, on parle avec le père fondateur, Alain de La Fontaine. Monsieur de La Fontaine, bonjour. Bonjour. Comment on sent la première journée, là, à quelques heures? Quelques heures, c'est vraiment tout près. Écoute, la première chose, c'est qu'il fait un temps magnifique. On est béni des dieux. Alors, on se sent bien. C'est certain que je vais avoir une fatigue en fin de journée parce qu'un matin, j'étais sur le site, en train de monter le site avec tout le monde qui était là. Mais c'est splendide. Ah oui, vraiment? Et il y a de quoi être fier. Mais dites-moi, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que Cher Blues? Cher Blues & Folk, c'est un événement, un genre de festival qui se déroule au centre-ville de Sherbrooke. Alors, comme je disais, c'est un événement urbain. OK, on demande aux gens d'investir un lieu qui existe déjà. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des affaires qui sont construites pour l'occasion. C'est tout là. Alors, on invite les gens à venir se mêler au centre-ville. Et c'est un festival aussi qui est principalement axé sur la musique. C'est vraiment le thème premier de ce festival-là. Ce n'est pas un festival qui est très commercial, mais très culturel. Vous l'avez dit, il y a une nouveauté cette année. Ce n'est pas seulement Cher Blues, mais c'est Cher Blues & Folk. C'est parce que j'ai ajouté ce volet folk-là, parce qu'actuellement, il y a une tendance très forte de la musique folk qui revient. On prend l'exemple, entre autres, de Ian Kelly. Tu sais, même, il y a bien des groupes populaires actuellement, surtout du côté anglophone. Et c'est une façon d'aller chercher une clientèle plus jeune. La clientèle qui va fréquenter le Boc-et-Biard durant le Cher Blues va être ravie. On a quand même des groupes francophones. On a Isabelle et les chercheurs d'art, qu'eux autres sont plus folk-country. On a Lake of Stu, on a les Boss Brothers. En tout cas, plein de groupes. J'ai hâte d'aller voir moi-même. J'espère que je vais avoir le temps. Alors, le volet folk, c'est un peu pour élargir aussi, pour moins se limiter. Je vous souhaite le meilleur des succès. Et c'est sûr qu'avec une température pareille, je suis sûre que vous allez battre tous les records. En tout cas, c'est bien parti. Puis, tout le monde sont bienvenus. Merci, M. La Fontaine. Ça fait plaisir. Parmi la trentaine d'artistes présents lors du festival Cher Blues & Folk, on pourra retrouver des grands noms, tels que Bernard Adamus, vendredi 20h sur la grande scène extérieure, ainsi que Bob Walsh, toujours sur la grande scène extérieure, samedi 20h. Pour encore plus d'informations, suivez-moi dans les prochains jours sur estriplus.com pour encore plus pour l'été.